Musique C'est la surface d'une tour sur 15 000 m² au sol. Musique C'est pas un lancement vers le ciel, c'est un paquebot. Il va falloir faire flotter un navire qui n'existe pas encore. Musique Bonbronet, c'est l'équivalent de 6 chantiers. On a par exemple un complexe cinématographique de 10 salles avec des voiles qui font 11 m de haut, qui font à peu près 15 m de long. Ces voiles ont été réalisés d'une seule levée en utilisant un béton auto-plaçant. Musique Une autre difficulté du chantier, c'est la réalisation des logements sages et cours. Donc c'est une zone de logement habitée sous laquelle on va enlever tout ce qui existe et reconstruire le centre commercial. Donc c'est assez technique et c'est assez exceptionnel. Musique Une grande partie de l'étude a été basée sur la logistique. La particularité de l'installation de chantier de Beaugrenell, c'est qu'il a fallu adapter un site existant et un site exigu, un chantier d'une telle dimension. Musique Donc les façades de Beaugrenell sont des façades double peau, composées d'une peau étanche intérieure et d'une peau extérieure, qui a essentiellement une fonction décorative et de protection solaire. Cette façade double peau se décompose en 3 types côté intérieur et 4 types côté extérieur. Donc pour résumer, ça nous fait 7 conceptions de façades à réaliser, avec 20 types de remplissage différents. Musique Ce type de façade double peau est une première pour ces pays. La principale difficulté de cette double peau concerne la façade extérieure, puisqu'elle est suspendue à partir du plancher haut du 3ème étage, et elle est complètement désolidarisée de la première peau. Alors une des particularités de Beaugrenell, c'est qu'on a deux îlots indépendants de part et d'autre de la Rue Linois, et l'architecte les a reliés avec une passerelle décorative et assez design. C'est un exosquelette métallique, à l'intérieur duquel on vient placer un tunnel en verre. Ce centre commercial est au pied de tours d'habitations, de logements, de bureaux, ainsi qu'un hôtel. Donc à aujourd'hui, la contrainte liée à l'hôtel, c'est de ne pas faire de bruit, parce que les salles de conférence et les salles de restaurant sont pratiquement réservées à 100% de la journée. Nous avons signé un OS Travaux le 15 novembre 2010, avec une date d'ouverture du centre commercial en printemps 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada